Radio Classique 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand L'invité politique sur Radio Classique et LCI Bonjour, nous sommes avec Frédéric Mitterrand, bienvenue à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. Le livre s'appelle Une Adolescence où on voit un jeune homme, donc Frédéric, derrière un rideau avec deux portraits, celui du général de Gaulle et celui de son oncle, François Mitterrand. On va en parler dans un instant, car le sujet du livre, s'il s'agit de littérature, est lié aussi à l'actualité, c'est-à-dire à la politique. J'ai été stupéfait de voir que depuis hier, vous aviez approuvé cette nomination de M. Lavigne à la tête du Centre Pompidou, alors qu'une grande partie du monde culturel est en train de s'insurger. Oui, je sais. Moi, j'ai toujours pensé que c'était bien de nommer des gens qui ne faisaient pas forcément partie du Serail. On a eu quelques exemples, Catherine Pégard, par exemple, à Versailles, et c'est une réussite. Ça marche très bien. M. Lasvigne est un homme affable, érudit, expérimenté, un de ses hauts fonctionnaires qui font tourner notre pays. Oui, mais le Centre Pompidou n'est pas un musée, contrairement à ce qu'on dit. C'est un centre d'abord et avant tout un musée. C'est le deuxième musée du monde après le MoMA. Peut-être qu'il faut rééquilibrer. Il y a à la fois le musée, il y a à la fois l'IRCAM, la bibliothèque, le centre de création. C'est un centre. Et peut-être qu'il faut rééquilibrer l'ensemble. Il faut en tout cas réfléchir à ce que doit être le Centre Pompidou pour le XXIe siècle. Et un président n'est pas là pour faire la programmation, il est là pour y réfléchir. Mais vous savez très bien, parce que vous connaissez, puisque vous avez travaillé par exemple à la télévision de nombreuses années, qu'un des grands problèmes qui est posé à la société française, et qui explique en partie la montée du Front National, c'est ce qu'on appelle globalement, dans les bistrots et dans la rue, le copinage. C'est-à-dire qu'on nomme des gens qui sont proches de vous, que ce soit le cas à Pompidou, que ce sera peut-être le cas à France Télévisions. Donc c'est quand même un problème pour la société française. Oui, je sais, je sais qu'il existe ça dans la société française, bien sûr. Mais je sais aussi que M. Lasvin, que le grand public ne connaît pas, est un homme d'une grande valeur. Je ne préjuge pas, je ne porte pas de jugement non plus sur Alain Seban, parce qu'Alain Seban n'a pas du tout démérité, loin de là. Il a été tout à fait, il a été excellent pendant les deux mandats qu'il a faits. Il a d'ailleurs eu une attitude très noble, je l'ai entendu sur votre antenne, dans la manière dont il a accueilli son successeur. Sortons justement de l'aspect Pompidou, c'est l'aspect nomination monarchique. Mais attendez, toutes les nominations des grandes entités culturelles ont toujours été monarchiques en France. Mais c'est ce qui fait aller les gens maintenant ? Vous avez les gens comme Bruno Le Maire, par exemple, qui considèrent qu'il faut abandonner les privilèges qu'on a, qu'il faut changer ce système-là, qu'autrement on fait le lit du Front National, si on continue à... Mais je ne vois pas le lien, je ne vois absolument pas le lien. Depuis toujours... Le cumul des retraites dans la fonction publique, les gens qui sont pénales... On ne va pas tout mettre dans le même... Si, les nominations, ça choque. Les nominations dans les grandes entités culturelles ont toujours été le fait du président de la République. Depuis toujours en France. En France, la culture est... Une affaire d'État. C'est une affaire d'État, voilà. Et donc, c'est une affaire monarchique ? Non, ce n'est pas une affaire monarchique, mais c'est un héritage de notre tradition. Depuis que François Ier reçoit Léonard de Vinci, proscrit et s'occupe de lui, c'est un fait en France. Alors, on peut peut-être changer complètement la France, peut-être, mais on se rend compte à quel point c'est difficile. Et en tout cas, ça ne me choque pas. Alors, Alain Seban a très bien réussi. Le centre Pompidou est confronté à des tas d'enjeux différents au XXIe siècle. Ne serait-ce que le bâtiment lui-même, le bâtiment est un bâtiment absolument magnifique, mais qui n'a pas été conçu pour recevoir quatre fois plus de personnes que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais l'impulsion culturelle de l'État, tout le monde est d'accord, puisque justement, on réclame une politique culturelle. Ça a été celle de Malraux avec le général de Gaulle. Et on est d'accord sur le fait qu'au début du quinquennat de François Hollande, on n'a pas eu le sentiment véritablement que c'était une priorité. On a l'impression que ça change. Vous écoutez, par exemple, Aurélie Philippetti, parce que c'est amusant ce matin, tous les anciens... Aurélie Philippetti... Attendez, attendez, bougez ! Les anciens ou les actuels ministres de la Culture sont tous sur les anciens... Eh bien, je suis seul, voilà. Non, non, sur les anciens de radio et de télévision. Voilà ce qu'elle dit, ce qui vient de se passer ces dernières heures. Vous l'écoutez, vous réagissez, si vous le souhaitez. Malheureusement, moi, je regrette qu'on soit revenus à un type de pratique que l'on critiquait précédemment. Et encore une fois, vraiment, il ne s'agit nullement d'une critique contre la personne, pour qui j'ai le plus grand respect, mais vraiment d'une critique sur la méthode. On aurait dû s'épargner cela par une procédure irréprochable. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec elle. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, oui. Les nominations qui se font à des niveaux aussi importants que ceux-là ne se décident pas en Assemblée Générale. C'est pas comme ça. Si un président de la République et une ministre de la Culture décident d'appliquer une politique culturelle, ils appliquent une politique culturelle. Si on n'est pas content d'eux, ils s'en vont. Mais en tout cas, ça dépend d'eux. Et ça ne dépend pas du consensus médiatique général et de la République oligarchique, en quelque sorte, du monde de la culture. Mais dans une nomination qui va faire couler beaucoup plus d'encre, parce qu'elle est plus populaire... Vous verrez dans un an ce qu'on dira de M. Lasvin, on dira, il est très bien. Non, mais ce n'est pas le problème, ça. C'est le problème du principe. Vous savez que ça va se passer... Sur le principe, je ne suis pas d'accord. Oui, j'ai compris. Concernant France Télévisions, le problème va se reposer. Non, parce que c'est le CSA qui décide. Et le CSA est libre. Le CSA est libre. Enfin, bon, c'est très bien. Par exemple, quand Patrick de Caroïs a été nommé, c'est parce que Jacques Chirac le souhaitait. Il y avait un orgasme. Mais justement, on a changé. C'était même pas un organe de conciliation. C'est un orgasme de conciliation. Et justement, on a changé. Justement, on a créé, on a donné au CSA, maintenant, les moyens de sa liberté. Vous croyez sur l'indépendance, vous ? Ah oui, oui, j'y crois absolument. Que personne ne va lui téléphoner. Bien sûr que tout le monde va lui téléphoner. Mais il sera libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde se téléphone partout, tout le temps, ici. De toute façon, en France. D'accord. Mais justement, cette société, qui est une société qu'on peut considérer comme de court, mais républicaine, avant qu'on en arrive à votre livre, je reviens à l'argument de tout à l'heure, c'est aussi une des choses qui fait hurler une partie des Français. Pas simplement dans le domaine de la culture. En tout cas, dans le domaine de la culture, en l'occurrence, le président de la République et sa ministre de la Culture doivent avoir la possibilité de choisir qui ils veulent pour les institutions particulières. Oui, mais je le redis. Et vous, vous m'en dites la même chose. Vous m'en dites, les gens ne sont pas d'accord. Vous avez vous-même amené le contre-argument à ce que vous disiez. Parce que finalement, François Hollande a mené Fleur Pellerin pour finalement la critiquer ouvertement lors d'une remise de décoration parce qu'elle n'avait pas lu l'histoire de Modiano, le livre de Modiano. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Non, mais elle a fait une erreur. Bon, mais tout le monde fait des erreurs. Voilà, bon, on ne va pas non plus la poursuivre pendant des années avec ça. Mais si la légérature faisait partie de sa vie quotidienne, peut-être qu'elle n'a pas eu ce genre de problème. Oui, oui, mais je suis d'accord. Mais elle a fait une erreur. Tout le monde est d'accord. Il y a d'ailleurs la première à le reconnaître. Pourquoi vous dites que ça a changé sur le plan culturel ? Le quinquennat que nous sommes en train de vivre. Il y a une plus grande attention. C'est net. Le président de la République est allé à l'inauguration du musée Picasso. Il a fait un discours d'ailleurs qui était très bien ce jour-là, qui définissait d'une manière assez précise ce qu'il entendait faire. Je pense qu'il y en a pris conscience. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit de sa part un mouvement profond, consubstantiel. Non, mais en tout cas, il y a un progrès. Voilà, c'est tout. Frédéric Mitterrand, est-ce que vous allez faire campagne aux côtés de Nicolas Sarkozy pour son retour ? Moi, je suis dans une situation qui est très compliquée. C'est-à-dire que... En tant que vous avez été son ministre. Oui, Nicolas Sarkozy m'a nommé ministre de la Culture. C'était une fonction absolument géniale à assumer, difficile. C'est pour ça que je ne suis pas forcément toujours sur la même longueur d'onde que tout ce que j'entends tout le temps, parce que je sais à quel point c'est difficile et compliqué. Bon, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de... Comme on dit vulgairement, de cracher dans la soupe et de faire oeuvre d'ingratitude. ou au contraire... Mais je n'ai pas envie non plus de participer à tout ce à quoi j'assiste actuellement à l'UMP. Donc, vous n'avez pas envie... Finalement, est-ce que vous êtes encore un responsable politique ? Non. Je ne pense pas. La page est tournée. Oui. Enfin, je suis un responsable politique comme tous les citoyens, comme vous-même, ni plus ni moins. Donc, cette page est tournée ? Probablement. Elle est probablement tournée. Je ne veux pas m'engager plus parce qu'il y a un démon de la politique et un démon de la responsabilité qui fait qu'on a quand même toujours envie de participer et d'être... Mais là, pour l'instant, je suis dans mes petits travaux, notamment littéraires. Voilà. Le livre s'appelle Une Adolescence et on va en parler dans une dernière question politique avant le livre. C'est cette affaire, puisque vous parliez de la politique. Elle est en général liée à la violence des mots. La bataille d'Armanin-Tobira a pris un tour, non pas littéraire, mais surviolent. Mais moi, je déteste le Tobira bashing. Alors, vraiment, je n'aime pas du tout ça. Moi, je n'ai pas de lueur sur le fonctionnement de la justice en France, sur ce qu'on attend d'un ministre de la justice. Et Philippe Bilger disait tout à l'heure, le problème, c'est qu'on... J'ai écouté, j'ai écouté. Il disait, c'est une mauvaise d'Arc des Sceaux, mais comme c'est un symbole, on ne peut pas y toucher. Oui, il y a sans doute ça. Je ne sais pas si elle est mauvaise. C'est lui qui le disait. Oui, je ne sais pas si elle est mauvaise ou si elle est bonne. Je sais qu'elle est un symbole. Je sais qu'elle est excellente quand elle passe dans des émissions de radio ou de télévision, parce qu'elle apporte cette espèce de... cette langue de l'outre-mer qui a toujours été ignorée et méconnue dans la société française et qui concerne quand même plusieurs millions de nos concitoyens. Bon, par ailleurs, je ne porte pas de jugement sur son action comme ministre de la justice parce que je n'y connais rien. Frédéric, vous publiez Mitterrand, une adolescence, chez Robert Laffont. C'est un livre qui existait, que vous avez repris et qui donc... Il existait 40 pages. Il y en a 180 maintenant. Que vous avez repris, donc disais-je, et qui essaye de comprendre justement pourquoi ces deux figures ont joué un rôle essentiel dans votre vie. Il y a d'abord une chose qui est très factuelle puisque vous racontez un moment pendant la campagne de 1965, si ma mémoire est bonne, vous arrivez avec la famille entière au QG de François Mitterrand qui vient de perdre face au général de Gaulle et il est presque plus, comment peut-on dire, distancé à l'égard de sa famille qu'il ne l'est à l'égard des militants. Oui, mais il l'était. Il était, il faisait... C'est la phrase de Napoléon III. On subit sa famille, on choisit ses amis. Voilà. Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Parce que j'ai le sentiment que le ressort profond de ce que vous êtes, je parle sur le plan politique, pas du reste, c'est que vous avez ressenti de la part de ce personnage central de la famille une sorte, comment peut-on dire, non pas de mépris, mais du fait qu'il ne s'intéressait absolument pas à vous. Bien vu, docteur Freud. Bien vu, oui, oui. François Mitterrand... Qu'est-ce qui ressort du livre ? François Mitterrand était... Je pense que dans sa famille, François Mitterrand avait un amour qui était mazarin. Et d'ailleurs, il a eu raison parce que c'est quelqu'un de remarquable. Mais pour les autres, en dehors de l'attachement qu'il avait pour mon père, particulier, parce que mon père était d'une fidélité fantastique à son égard, alors qu'il vivait dans un milieu différent, le reste de sa famille lui pesait d'une certaine manière. Et donc, il n'était pas très très chaleureux et notamment avec ses neveux, c'est-à-dire avec mes frères et moi. C'est-à-dire avec vous. Oui. Mais en même temps, il était omniprésent, c'était vraiment la statue du commandeur. Et comme nous étions très proches de notre père et que notre père avait une admiration, un amour fou pour son frère, donc on vivait quand même au rythme de François Mitterrand. Alors c'était très bizarre comme situation parce qu'en même temps, il ne faisait pas tellement attention à nous et puis nous, on faisait tout le temps attention à lui. Je dis ça parce qu'on va fêter l'année prochaine le centenaire de sa naissance, donc 1907, qui va y avoir des commémorations partout. On avait conscience du fait qu'il était remarquable aussi, fortement. Vous dites et vous racontez dans le livre, alors c'est plein de promenades de petits garçons avec ses deux frères autour justement de la famille et de François Mitterrand, que quand on le voyait arriver jeune à l'époque, il était assez beau garçon et dès qu'on le voyait à la télévision, c'était Nosferatu le vampire. Ah bah oui, mais ça c'est la télévision gaulliste ne le traitait pas bien. Il le disait. Il était en colère contre ça. Oui, il était en colère contre ça. Il était d'ailleurs pas très bon à la télévision. Il est devenu très bon avec le temps et puis à partir du moment où quand même on évitait de lui mettre les lumières dans la figure et de nous traiter. Comme ça nous arrive tous les matins. Comme ça nous arrive tous les matins. Enfin, vous, vous êtes excellent. Dernière question Frédéric, pourquoi ces visites rémanentes à la boisserie et cette fascination pour le général de Gaulle ? Est-ce que c'est justement le fait du désintérêt de Tonton ? Peut-être. Peut-être qu'il y a un désir de se déterminer par rapport à Tonton d'une manière d'avoir ma part de liberté. Mais il y a aussi le fait d'une fidélité d'enfance. C'est ça, vous racontez. Quand j'ai lu à 13 ans les mémoires du général de Gaulle, j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. Et ça m'a marqué. Il y a des gens qui ont été marqués par d'autres livres au même âge. Moi, j'ai été marqué par celui-là. Et de là, aller d'une manière rémanente à la boisserie ? Oui, mais je vais à Jarnac aussi. Je vais à Jarnac d'une manière rémanente aussi. Et simplement, la boisserie, c'est un symbole tellement gaulien que Jarnac, ça ne l'est pas. Jarnac, il l'a quitté. La boisserie, il l'a acquise, il s'est installé. Tout le personnage est là. Et donc, voilà. Et moi, je suis très attaché au lieu qui explique ce que sont les gens. Quand j'étais ministre, racontez que vous ne montez pas dans sa chambre et que vous restez au rez-de-chaussée. Oui, dans sa bibliothèque. Et je regarde les livres. Et je me suis dit, finalement, en concluant ce livre, sortons de la psychologie de bazar que j'ai évoquée tout à l'heure, mais qui est peut-être une psychologie profonde. C'est qu'en fait, vous êtes comme tous les Français. C'est-à-dire que dans la tête, ils ont aujourd'hui François Mitterrand, le général de Gaulle, basta. Posez la question à Hubert Védrine, il vous le confirmera. Les Français sont Mitterando-Gaulien ou Gaulot-Mitterrandien. Et c'est ce qui leur manque aujourd'hui ? Peut-être, peut-être. Et avec cette idée, aussi, revenons au sujet de départ, qu'ils avaient à leur tête, dans un cas comme dans l'autre, deux hommes qui vivaient la politique comme des artistes et qui étaient des gens extrêmement cultivés. Le livre s'appelle Une Adolescence, il est signé par Frédéric Mitterrand, il est publié par les éditions donc Robert Laffont. Merci Frédéric Mitterrand d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, on le rappelle des titres et puis on retrouvera Philippe Tesson et Bruno Roger Petit.